Et c'est ce week-end de l'ouverture du toit des six nations et nous vous donnons rendez-vous sur TV7 à chaque veille de match de l'équipe de France pour essayer de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, sur ce qui risque de se passer aussi durant le match à venir. Et pour ce faire, il y a avec nous sur ce plateau Jean-Pierre Dorian, Arnaud David également, deux journalistes sportifs qui connaissent bien le rugby. Jean-Pierre Dorian, vous avez pu expliquer aux uns et aux autres durant la Coupe du Monde un petit peu comment est-ce qu'on pouvait espérer l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Arnaud David, de cette équipe de France cette fois dans le tournoi des six nations ? Qu'elle démarre bien une nouvelle aventure parce que chaque tournoi post-Coupe du Monde lance une aventure de quatre ans. Et pour commencer, l'équipe de France a un rendez-vous extrêmement compliqué, le plus difficile possible. Un baptême du feu contre l'Angleterre, voilà. Et ce qu'on lui souhaite d'abord, c'est déjà une victoire contre l'Angleterre qui lancerait idéalement ce tournoi. Alors on le savait, lorsque il y a eu la Coupe du Monde, il y avait le besoin de changement de génération, de préparer de nouvelles équipes. Là, la rupture est très nette entre l'équipe de France de la Coupe du Monde et le tournoi des six nations. En tout cas, la volonté de changer est claire, nette et précise. C'est vrai. C'est à la fois une équipe qui est quand même dans la lignée, dans la continuité de ce qui avait été ébauché, on va dire, pendant la Coupe du Monde au Japon. Et c'est à la fois, effectivement, un jump de plus, on va dire, un pas de plus, parce que tous les trentenaires qui étaient encore là, et dont quelques-uns, pensait-on, pourrait, pensait-on toujours d'ailleurs, pourrait toujours avoir leur place dans cette équipe, ne sont plus là. Il y a des Médard, des UG, des Loré, dont on se disait qu'ils avaient encore peut-être leur place dans cette équipe, qu'ils ne sont plus là. Et donc, il y a des paris, en conséquence, qui sont tentés par le St-15. Alors maintenant, vous avez 13 minutes, messieurs, pour m'expliquer pourquoi les Français peuvent éventuellement ne pas perdre. Ah. Le crunch. Donnez-moi des raisons d'espérer. Parce que, bon, d'accord, c'est de la com', Edith Jones dit, de toute façon, c'est pas compliqué, ça va être l'enfer pour les Français. Et comme leur équipe est jeune, ça va leur faire bizarre. C'est de la com', on est d'accord, mais bon. Non, non, c'est pas de la com'. Ça va taper, hein. Je pense que ça va être l'enfer pour l'équipe de France. Mais la question est de savoir si cette équipe de France est là-dessus. Je pense qu'on va se rejoindre avec Arnaud, on y croit un peu plus que précédemment. Et apte ou pas à mieux circuler en enfer que n'était capable de le faire ces équipes, ces devancières. Et je crois que c'est le cas, là. Donc, Arnaud, vous êtes d'accord avec Jean-Pierre, cette équipe de France est plus prometteuse peut-être que celle qui était en Coupe du Monde ? Elle est plus prometteuse. Elle a certainement un potentiel différent. Il y a du talent en magasin, pas simplement chez les 23, mais dans les 42. Et surtout, elle a été sélectionnée et elle a travaillé pendant 15 jours, beaucoup physiquement. Et on sent bien que la volonté de s'inscrire dans ce rugby qui est hyper dynamique, où la vitesse, l'intensité sont primordiales. Et Fabien Galtier et son staff se sont inscrits là-dedans. Et voilà, parce que quand Edith Jones nous promet l'enfer, ce n'est pas l'enfer à l'ancienne. Attention, ce qui va tomber sur les bleus, c'est de la vitesse, de la précision. C'est du jeu. C'est du jeu. Ce n'est pas de la violence. La brutalité, elle est différente. Il y a une forme de violence, mais qui n'est pas de la violence à l'ancienne. C'est la violence dans les impacts, la violence dans les chocs, la violence dans la répétition des chocs et des impacts. C'est ça que nous promettent les Anglais. Et quoi qu'il advienne, c'est ce qui va se passer. Il n'y a aucune illusion, si j'ose dire, à se faire. Est-ce que les Jones peuvent répondre par rapport à ça ? Parce qu'en face, il y a des vieux roublards, il y a des habitués de ce genre de combat. Il n'y a pas tant que ça. Il ne faut pas non plus trop complexer par rapport à... Ah, moi, je cherche les bonnes raisons. Non, mais il y a des joueurs anglais, clairement, plus expérimentés, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Mais ce ne sont pas des vieux roublards. Ce sont plutôt, là aussi, pour la plupart, des jeunes joueurs, un peu plus âgés que ceux que l'équipe de France va aligner là, et qui ont donc un peu plus d'expérience. Ça, c'est incontestable. Mais ce qui donne de l'espoir dans cette nouvelle génération, parce que c'est ça le pari que fait le staff, c'est de faire 100% confiance à une nouvelle génération. Il y a surtout, c'est là qu'on peut y croire, des gens qui sont a priori, a priori, on peut se tromper, mais plus aptes à naviguer dans cet enfer-là, dans cette dimension-là, et dont on a pu mieux mesurer, parce que c'est peut-être ça aussi l'importance de ce nouveau staff, c'est qu'il a de nouvelles méthodes, qui sont plutôt usitées par d'autres que nous, depuis plus longtemps que nous, en l'occurrence, pour mesurer leur aptitude à tenir le rythme. Alors, vous l'avez entreaperçu quelques instants. On va, si vous le voulez bien, s'attarder un petit peu sur cette composition du 15 de France, avec l'arrivée d'Aouas, Piliers, étonnant, première sélection. Là aussi, prise de risque, il a été préféré à d'autres un petit peu plus qu'à plus en la matière. Il n'y avait pas pléthore de choix au poste de Piliers droit. Grosso modo, il y avait Demba Bamba et lui. Mohamed Aouas, clairement, tous les entraîneurs disent qu'il a les critères du haut niveau dans le déplacement. C'est quelqu'un... Alors, est-ce qu'il y a une prise de risque ? La grosse prise de risque pour Aouas, c'est que c'est un garçon qui est très impulsif. C'est le joueur le plus pénalisé. 19 pénalités concédées en 14 matchs, je crois. Beaucoup sur... Voilà, c'est un garçon qui se met à la faute, mais en même temps, oui, lui, il peut exister dans ce rugby de déplacement où il faut absolument que le 5 de devant soit... Et le choix, c'était de mettre un joueur qui a 20 ans à Bamba. Donc, en termes d'expérience, il n'y avait pas de... Lui, pour la peine, il est plus agi, il est moins expérimenté que Bamba parce qu'il a moins joué à ce niveau-là, mais le choix n'est pas si... Derrière, en 15, également, on va voir, Anthony Boutier. Alors, lui, c'est son histoire absolument extraordinaire. Encore quelques années, il joue en fédéral et se retrouve en équipe de France à 27 ou 28 ans. C'est dingue, hein ? C'est un super parcours. C'est un parcours comme on n'en connaît plus aujourd'hui. C'est un garçon, donc, originel Pouillon, qui a été recalé à Dax, qui est devenu maçon et puis qui est parti, qui s'est exilé en Bretagne à Vannes pour pouvoir faire une carrière professionnelle et qui a explosé, qui était pris à Montpellier. Et puis, cette année, il réussit des matchs. C'est un très beau début de saison. Et comme au poste de pilier droit, c'est le poste d'arrière, c'est un poste où le 15 de France était en souffrance. Le rugby France était en souffrance. La petite nuance, c'est qu'au poste d'arrière, il y avait donc l'option de garder un de ses trentenaires dont on se le dit que, c'était en l'occurrence Maxime Médard. Qui avait fait, à mon sens, une Coupe du Monde. Qui avait fait une très bonne Coupe du Monde, qui fait plutôt un début de saison. Et donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a une vraie volonté de tourner la page et de lancer des joueurs. Ce qu'on sait, c'est que Médard, il n'ira pas au prochain Mondial. Il aurait, parce qu'il a 33 ans, donc corrige-moi, si je me trompe. Donc, on prépare clairement la prochaine Coupe du Monde. Ils ont 4 ans pour faire une équipe, une vraie, et pour remettre un petit peu le rugby français dans le bon sens. Si vous avez un petit peu de temps, pour mieux connaître Anthony Boutier, regardez un petit peu ses médias lorsqu'il était à Vannes. Alors, Jean-Pierre Dorian, avec un petit sourire, me dit, oui, d'accord, mais il jouait à Vannes. D'accord, certes. Mais en tout cas, il est assez étonnant, le garçon. Point de vitesse, des appuis extraordinaires en Perse-Muraille. On espère tous qu'il traversait le terrain du Stade de France à Sosanglais, comme il le faisait en fédéral ou en Pro D2 avec Vannes. Mais j'ai quelques doutes sur ce sujet, effectivement. Alors, Edith Jones, lui aussi, a pris un risque. Il a sélectionné à l'arrière un garçon à zéro sélection, Georges Furbank. Et ce qui est marrant, c'est que Georges Furbank, qui joue à Northampton, il a eu un parcours aussi compliqué. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, on voulait le virer de Northampton. C'était pas une évidence, on voulait le virer de Northampton. Et puis, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé et on lui a donné sa chance. Comme quoi, le sport de niveau, c'est aussi du travail, mais c'est aussi des rencontres et des chances que l'on sait saisir ou pas. La charnière du point de Tamac, à priori, rien à dire. Non, clairement, ce sont là, pour la peine, moi, le seul doute que j'ai sur la charnière, et c'est aussi à ça que va nous servir ce match, on peut être très optimiste et quand même garder un peu de lucidité, c'est que je pense que c'est une charnière qui est plus apte à gérer le jeu qu'à gérer la pression, pour la peine. On va voir comment se comporterait une charnière de ce genre si, par exemple, le 5 de devant, parce que c'est d'abord vraiment là que ça va se jouer contre les Anglais, si le 5 de devant venait à être pris par son vis-à-vis et donc la troisième ligne française aussi prise, c'est là qu'on va voir la capacité de cette charnière à gérer moins de ballons que si son 5 de devant domine, et c'est aussi à ça qu'on va savoir si oui ou non cette équipe... La troisième, la crosse Aldrich au lieu au Livon, c'est pas... Ah, c'est très séduisant. Oui, c'est séduisant, ils ont joué à Nice ensemble lors du match de préparation contre l'Ecosse, ils avaient vraiment séduit. Je crois qu'il y a la volonté aussi, chez Fabien Galtier, de se servir du vécu collectif que les garçons emmagasinaient pendant la Coupe du Monde, parce que dans le 15 de départ, il y a quand même 9 joueurs qui étaient titulaires en quarts de finale de la Coupe du Monde, dont la charnière Dupont-Entamac, dont Aldrich et Olivon, qui constituent donc... Dont le duo du centre. Le duo du centre, voilà. C'est pas neutre. Tout ça, c'est pas neutre. C'est dire qu'il y a une coupure, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la continuité du Mondial où Galtier était déjà là, voilà. Et moi, l'autre truc que je note, c'est que dans cette promesse de l'enfer, j'y reviens, on a quand même une deuxième ligne avec deux joueurs sud-africains d'origine. Et c'est tout sauf un hasard, parce que je pense que c'est une adaptation à ce que promettent les Anglais. Alors, changement de coach, changement de communication, on ne parle plus de remplaçant. Ça fait marrer. Si ça ne vous gêne pas, moi, je vais continuer à dire remplaçant. Pas finisseur, non ? Ça ne vous prépare le terme de Galtier. Galtier parle de finisseur. Oui, on l'appelle remplaçant. On copie Eddie Jones. Oui, voilà. Non, et puis c'est le côté. Parce que là, du coup, on se retrouve avec trois joueurs de l'UBB sur le banc. Trois. 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 À savoir, donc, Poirot, Walkie et Jalibert. Et Jalibert. Voilà, on est bien d'accord. Bon, a priori, ils sont susceptibles de rentrer. Quand on en prend, ils vont tous rentrer. C'est quand même clairement ce qui... C'est pas mal, quand même. Trois joueurs de l'UBB. Et donc, Walkie sur le banc. Lui aussi, sacré parcours. C'est une autre des surprises. On parle d'Aouas et Boutier sur le terrain. Mais Walkie sur le banc, c'est une vraie belle surprise. Qui sur le banc, Arnaud, c'est... Enfin, dans le... Alors là, pour la peine, c'est un poste où il y a beaucoup de concurrence en troisième ligne et beaucoup de bons joueurs. Et il a pris le pas sur au moins deux, trois autres qui étaient favoris. Oui, sur Macalou, sur Fischer. Et ce qui était un peu étonnant, c'est qu'il n'a pas été conservé dans les 28. Oui. Qu'il est rentré à l'UBB. Et finalement... Où nous avait ton dos, il était fatigué. Il était fatigué. Il n'avait pas joué le match à Toulouse parce qu'il était apparemment rentré fatigué de son... La prépa. De sa préparation. La préparation physique a été très, très dure pendant les dix premiers jours. Alors, on va terminer par les tournantes du match. À votre avis, où est-ce qu'il y a les avantages de l'équipe de France ? L'avantage de l'équipe de France, c'est qu'il y a donc cette ossature. Et pour moi, l'équipe de France, du 9 au 15, elle est largement au niveau de l'Angleterre. Ça n'a rien d'original, mais c'est plus que jamais le cas. C'est vraiment... C'est dans le combat. Et une fois de plus, Arnaud l'a dit, dans cette forme de combat qu'est le rugby moderne aujourd'hui. C'est-à-dire la capacité pour des avants plaquer, se relever, plaquer, se relever, porter le ballon, tenir plus de 40 minutes de temps de jeu. C'est dans ce combat-là que ce match va se jouer. Parce que c'est exactement a priori ce que promet Ellie Jones aux Français. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait quelques faits de jeu qui nous sourient. Parce que si on compare les potentiels, ça semble difficile. Grosso modo, si c'était un sprint, si c'était une finale de 100 mètres, on a d'un côté un jeune sprinter qui n'a jamais fait le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et de l'autre côté, Usain Bolt. Quand on voit la demi-finale qu'ont pu réaliser les Anglais contre les All Blacks. Donc, il faudrait que Usain Bolt, le Usain Bolt anglais, il ait un petit... Une petite douleur. Une petite douleur. Un petit départ raté. Et que le jeune sprinter batte au son record. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ça fait beaucoup de scie quand même. Plus ça va et plus c'est compliqué quand même. Pour être très clair, les Anglais sont favoris. Il n'y a pas de discussion. On a les finalistes en titre contre des joueurs qu'on avait miraculeusement vu perdre leur quart, si je veux dire. Enfin, dans la manière en tout cas. Donc, sur le papier, c'est évident. Est-ce que l'effet crunch et l'effet match après la Coupe du Monde, ça peut jouer un petit peu justement le côté revanche, un peu des Anglais qui vont peut-être tout mettre dans ce... Oui, mais je ne suis pas sûr que les Anglais soient au niveau où ils l'étaient pendant la Coupe du Monde. C'est leur premier match. Ils se retrouvent. Eux aussi. Eux aussi. Et puis, il va y avoir, je pense que l'équipe de France, elle va être habitée. Il va y avoir 80 000 personnes qui vont la soutenir au Stade de France. Il y a cet enthousiasme, il y a cette envie, cette énergie que le staff est en train de faire passer et puis qu'incarne quand on voit les discours d'un Charles Olivon. Et puis, il y a aussi du talent. Les petits faits de jeu qui peuvent sourire l'équipe de France, il y a un Vakataoua, un Teddy Thomas, un Damien Penault qui peuvent les déclencher. Jean-Pierre l'a dit, il y a un talent formidable. Derrière, franchement. Derrière, c'est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas... C'est pour ça, il se passe, là, on l'a dit, je pense que le Stade de France, alors après, il peut y avoir un scénario catastrophe, les Anglais qui marquent deux fois dans les 10 premières minutes et l'affaire sera pliée. Tout ce qu'on dit sera nul et non avenu. Mais il se passe quelque chose de nouveau autour de ces équipes de France parce qu'il y a des talents. Après, il y a aussi clairement des limites. Je redis le 5 de devant Anglais. J'allais dire presque Itoji a lui tout seul et peut changer la phase d'un match, pas en traversant le terrain pour marquer un essai de 100 mètres, mais en faisant en sorte... Bon, allez, ça passe. Attention, messieurs, j'ai les enregistrements. Si ça passe, ça ne sera pas de beaucoup. D'accord, ça passe même pas de beaucoup. Je vais dire la même chose. Ça passe même pas... Mais j'ai envie, on a envie. Oui, on a envie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que visiblement, personne n'en voudra au nouveau coach de l'équipe de France si effectivement le match est compliqué pour... Ça dépend de la... Il ne joue pas gros. Ça dépend du score. Ah oui, si prendre 60 pions, ça serait compliqué. On sort d'un 44 à 8, c'est ça ? 44 à 8. On sort d'un 44 à 8 contre l'Angleterre. Donc, à la limite, ce n'est pas très compliqué de faire mieux d'abord. Déjà, faire pire, ce serait avoir... Oui, mais effectivement, la manière comptera beaucoup. Oui, voilà. C'est une certitude. L'écart au score, s'il devait y avoir défaite, la manière de perdre aura beaucoup d'importance. Mais il n'y aura pas de défaite parce que vous dites que ça passait de peu. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez, je crois ce que vous dites. Si jamais ça venait à passer, donc là, il faut le dire parce qu'on ne l'a pas dit, mais si ça venait à passer pour les Français, il serait clairement, pour la peine, en lice. Le vainqueur de ce match est en lice pour gagner le tournoi. C'est un peu la même musique depuis longtemps, mais ça redevient cette musique-là alors que ça ne l'était plus depuis quelques temps. Vous savez quoi, ça fait du bien. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous pour le prochain match de l'équipe de France. On vous dira comment on a vu ce qui s'est passé face à Angleterre et on vous dira ce qu'on attend du prochain match. Merci. Merci à vous. 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 Merci.